Au pied du nouvel hôpital de Gonesse, des dizaines de drapeaux et quelques 300 manifestants. Un rassemblement initié par l'intersyndical de l'hôpital et le président de son conseil de surveillance et maire de Gonesse. Tous dénoncent un plan d'économie prévu par la direction d'un montant de 15,5 millions d'euros sur les cinq prochaines années. On refuse les propositions de la direction de l'hôpital qui sont inacceptables, qui sont faites sous l'injonction du ministère de la Santé de réduire nos dépenses. On ne s'est pas battu pendant 20 ans pour avoir un hôpital neuf, un outil neuf dont tout le monde reconnaît la qualité. Et puis voir des services fermés, l'offre de soins se réduire, se dégrader et les conditions de travail des personnels également se dégrader. Ouvert il y a trois ans, l'hôpital de Gonesse doit avoir 76 lits et 56 postes supprimés. Inacceptable pour les syndicats qui déplorent une situation déjà tendue. Aujourd'hui on a quand même deux ou trois services qui sont en grande difficulté, dont notamment la pneumologie qui a fermé, avec des lits qui ont été dispatchés dans d'autres spécificités. Et la pédopsychiatrie aussi. Et puis on assiste régulièrement du fait du manque de personnel à des fermetures de lits. On a déjà des fermetures de services entiers, des disciplines qui ne sont plus à l'hôpital de Gonesse, qui sont fermées maintenant. Et donc du coup, c'est une catastrophe pour notre territoire déjà sinistré en termes d'offres de soins de ville. Contacté, la direction de l'hôpital confirme les suppressions de postes et de lits, mais réfute le terme de plan d'économie et préfère parler d'efforts à réaliser. Les manifestants envisagent quant à eux de lancer une pétition et organiser de nouveaux rassemblements d'ici quelques semaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo !